bonjour à tous et félicitations si vous êtes tom cruise mission impossible 7e volet dead recording part one produit est réalisé par tom cruise et mccurry enfin réalisé par mccurry même si je pense que tom cruise se mêle de pas mal de trucs à chaque fois voilà la team à qui on devait déjà protocole fantôme fallout et rognation donc deux heures quarante même un peu plus je crois c'est long c'est long mais c'est tom cruise alors ce qui est intéressant pour moi je veux dire c'est que si vous me connaissez un tout petit peu vous savez que moi l'émission impossible j'en pouvais plus voilà j'estime que c'est pas une perte de temps évidemment mais je préfère tom cruise quand il joue vraiment et bon dans mission impossible et cabotin beaucoup il s'éclate c'est top mais moi ça m'a jamais vraiment accroché sur aucun des films ça je les ai tous vus bien sûr parce que je regarde tous les tom cruise et puis même ça reste du très bon spectacle quoi je les ai en dvd tout ça mais il y en a aucun que je vénère par exemple parce que c'est pas un style de film voilà par contre depuis quelques temps j'avoue que je préférais les derniers missions impossible aux derniers james bond puisqu'on peut les comparer qui était devenu vraiment je trouve très prétentieux très trop sérieux fin qui était devenu un truc voilà que je retrouvais pas vraiment les deux le ton james bond enfin que qui moi me plaisait quand j'étais ado donc là voilà c'est quand même des films qui m'intéressent mais où je suis pas la cible voilà c'est ce que j'estime à la base quoi et qu'est-ce pensé de ce nouveau mission impossible et bien après un début de film où j'étais un peu sur la réserve voilà j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans mais c'est moi clairement voilà je précise que la salle était comble donc moi j'étais un petit peu en retrait au début j'ai fini par glisser dans le ton l'intrigue tout ça et sur la fin du film toute la dernière heure dire je me suis vraiment régalé alors de quoi ça parle ce film premier point très positif pour moi et qui va à l'encontre de la tendance actuellement des blockbusters divertissement pop corn etc etc c'est qu'on a une intrigue simple efficace sans complexification superflu comme c'est vraiment clairement la mode quoi je trouve ça insupportable donc on va suivre la bande des tan hunt qui vont devoir le plus rapidement possible s'emparer d'une clé enfin de deux clés en réalité qui n'en forment qu'une et qui actionnerait une arme mystérieuse dotée d'intelligence artificielle nommée l'entité voilà ça sert à rien d'en dire plus il y a évidemment plusieurs personnes qui cherchent à mettre la main sur cette clé et donc voilà c'est un jeu à la fois de chat et la souris et de course poursuite face et c'est d'une mission impossible pour moi vraiment dans ce qu'il peut offrir de meilleur je trouve même si j'ai conscience qu'il ya sans doute des gens qui seront un peu déçus par le fait que cette intrigue peut-être pour eux ne sera pas assez complexe original ou une c'est quoi moi je cherchais pas du tout de l'originalité je cherchais du bon divertissement et là dessus j'en ai eu et l'intrigue m'a carrément plus quoi sachant qu'en plus on a une moitié d'histoire c'est présenté dès le début comme la première partie d'un film en deux volets quoi donc on sait très bien qu'on à la fin de ces 2h40 rien ne sera résolu autre chose qui m'ont impressionné mais ça je m'y attendais un petit peu surtout depuis le maverie alors la réelle est assez sobre j'ai trouvé elle est sans grande grande surprise moi je me suis régalé quoi c'est il ya des plans magnifiques c'est top et j'ai pas de j'ai aucun reproche à faire en fait mais j'ai pas eu de moment où je me suis dit putain la mccary la réelle est ouf quoi par contre c'est pour moi sans défaut quoi alors à côté de ça les scènes d'action les cascades moi c'est justement c'est ce que je critique souvent au sujet des missions impossibles enfin un film qui ne fait que accumuler des sauts et des machins et des courses poursuites des bastons et des trucs franchement c'est pas très personnel quand même moi je décroche et là me suis régalé je pense que la titre tout à fait personnel je ne dis pas que c'est le meilleur évidemment je pense qu'objectivement clairement ça ne l'est pas mais c'est peut-être un des missions possibles vraiment qui m'a le plus séduit il ya des courses poursuites en voiture et bah là c'est juste un régal quoi il faut parler évidemment de l'absence de fond vert sur les trois quarts du film et là vraiment on n'a plus l'habitude quand je vois les retours des potes sur indiana jones the flash tout ça enfin bon ou même quand je vois moi même les séquences qui font vraiment peine à voir donc là les cascades c'est dingue une baston sur le toit d'un train lancé à pleine vitesse c'est tellement des clins d'oeil aussi à des séquences cultes de vieux films d'action moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié aussi c'est un petit petit intention mais même dans la course poursuite en voiture moi ça m'a carrément rappelé les scènes avec belmondo c'est absolument bien maîtrisé et c'est malin et ça marche de ouf quoi sur moi en tout cas mais visiblement pas que sur moi je dirais deux mecs qui se tabassent sur un train qui file à vive allure de nos jours c'est fond vert obligatoire quoi là bah là non quoi parce qu'avec tom cruise c'est pas comme ça que ça se passe quoi et tu le sens et ça c'est vraiment un bonheur certes tu le vois et eh ben ouais y'a pas chier quand on n'est pas encore au niveau où ça se voit pas en fait donc là tu vois que les mecs vraiment ils ont le vent dans la gueule ils ont vraiment des paires d'équilibré enfin c'est absolument génial et bah moi je me régale quoi complètement la séquence du saut à moto dont on a tant parlé eh ben ouais bah y'a pas à chier quoi en plus franchement là par contre c'est il ya vraiment comme un truc de dans le montage et tout à le souffle coupé est quand même très 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 fort pour ça parce que je crois que c'est clair qui il a son mot à dire sur ce genre de séquence évidemment y compris je pense jusqu'au montage et au rendu final mais puis bon les deux là ils sont complices ils se connaissent tellement bien maintenant à force de bosser ensemble il ya des plans sur cette séquence de sua moto dont moi je me disais on a tellement entendu parler de cette scène enfin moi ça va pas m'impressionner enfin je veux voilà eh ben si putain enfin le souffle coupé quoi sincèrement et mais il est trop fort c'est en tout cas dernièrement chez moi et alors à la fin je vais absolument rien spoiler évidemment de toute façon sur ce film là tout spoil est très limité puisque on a que la moitié de l'histoire donc même en spoil en fait on ne donnerait pas du tout la conclusion de l'intrigue mais à la fin notamment dans la dernière demi-heure il ya une séquence hallucinante dans un train qui menace de tomber là j'en dis pas plus mais ça dure longtemps et c'est inouï enfin moi franchement et ça m'a vraiment provoqué ça m'a rappelé vraiment les sensations que j'ai eues devant top gun maverick c'est à dire des sensations d'émerveillement et de sidération que j'ai pas connu depuis très très longtemps et que tous les films récents de surenchères et de machin de moi ne me provoque plus non plus parce que il ya un moment tu es anesthésié enfin c'est trop de trucs tu le truc quoi c'est vraiment tellement basique mon imposition qu'ils n'ont pas du tout compris ça quoi hollywood en ce moment quand ça dégueule trop bas c'est non ça passe plus quoi et là c'est vraiment bien dosé je trouve sur 2h40 c'est vraiment bien dosé il ya des moments où je me suis dit ça parle beaucoup c'est un peu long mais en fait au moment où je me faisais la remarque ça y est ça passait à autre chose donc bon est ce que c'était moi voilà je ne sais pas puis il faut enfin sur 2h40 une fois plus l'équilibre c'est vraiment pas facile à maintenir je pense et là concrètement il est très bien très bien fichu quoi donc bref cette scène avec le train c'est pas possible c'est fou c'est complètement dingue et c'est sans doute une des scènes qui m'aura le plus galvanisé j'ai envie de dire cette année au cinéma quoi voilà une fois de plus l'effet cruise quand je ne sais pas le savoir-faire parlant surtout je pense je dois parler aussi du tandem parce que là on va suivre vraiment un tandem et alors je n'ai pas vu il ya le jaune 5 encore mais j'ai entendu beaucoup beaucoup de remarques sur le tandem qu'on suit en fait dans indiana jaune 5 et là on a donc cette actrice que je ne connaissais pas à elle est à toile qui crève l'écran et c'est pas alors je veux juste pas eu à peine parce qu'on le découvre immédiatement en fait mais ce n'est pas un agent secret donc ça aussi ça change elle est donc embringuée dans un truc aux côtés cruz et c'est très bien dosé très bien écrit il ya je sais plus si j'ai dit mais c'est pour moi un des films de la franchise où il ya le plus d'humour où le ton est le plus léger tout en étant quand même voilà un film d'espionnage et d'action et d'aventure etc mais moi j'ai souvent des problèmes avec les vannes à gogo et l'humour qui est imposé dans des films comme ça mission impossible ça en fait ça en faisait déjà un peu parti là c'est pas mal décomplexé mais c'est très bien dosé et au tout début j'ai eu un peu peur je me suis dit non non mais si c'est si c'est comique comique voilà et en fait pas du tout c'est juste un ton qui est établi et qui jongle effectivement entre des moments de tension totale quoi et des moments où comme pour gérer le stress qu'ils ont dans ce qu'ils subissent voilà c'est l'échappatoire par le sarcasme et j'ai trouvé que c'était assez drôle donc en fait j'ai réalisé une fois de plus mais je savais déjà mais quand c'est bien écrit quoi quand c'est drôle quand c'est pas trop grossier quoi bah c'est assez savoureux et là moi j'ai beaucoup souris en somme que j'ai un peu ri de temps en temps enfin mais pendant de bon coeur enfin alors que je suis pas le client de base à la salle était hilare à plusieurs reprises et donc voici ce quand même que voilà on a ça dans ce film mais ça passe crème donc voilà ce que je pouvais vous dire à ma grande surprise sincèrement je pensais pas faire une critique aussi enjoué en fait alors j'ai vu que les critiques pro et spectateurs pour le moment sont vraiment dithyrambique je sais les plus dans ce qu'il faut avec tous les sites de regroupement de review etc mais en tout cas au moins pour les critiques pro tout ça rotten ça sert quand même un tout petit peu bon bah là pour l'instant en tout cas c'est clairement un triomphe on verra le film sort vendredi je crois aux états unis comment ça se passe mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà à une époque où on se bouffe des fast and furious 10 fin à torcher n'importe comment avec des factifs qui partent dans tous les sens qui se complexifient pour rien du tout faut qu'ils sont boursoufflés de prétentions les mecs savent pas jouer enfin c'est une catastrophe là on a tout d'un coup dans un registre finalement assez proche quoi un film d'une qualité on n'est plus habitué quoi et ça fait du bien comme j'ai dit tout à l'heure c'est un très très gros budget un presque 300 millions de budget donc il va falloir que le film cartonne de ouf il a absolument pas le choix je lui souhaite totalement j'espère que les gens iront le voir en masse moi je vous recommande donc totalement sachant que en plus à la base comme j'ai dit tout à l'heure c'est vraiment pas une franchise dont je suis fan et moi cruz je préfère mille fois dans des films où il joue vraiment voilà donc là oui c'est une autre facette de son jeu lecteur on sent quand même qu'il se régale ça se fait vraiment ça se sent quoi c'est il se fait plaisir il est heureux et c'est comme assez comme assez communicatif le plaisir de l'acteur qu'on a en face de soi et qui voilà c'est qui transpire quoi transpire dans tous les sens du terme durant le film donc grosse recommandation à ma grande surprise je pensais juste dire que éventuellement moi bof mais vous allez-y non non j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé donc oui allez-y clairement j'espère que vous allez bien je donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo b 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501